Musique Ce vendredi matin, le lycée Robespierre de Lens a reçu le Premier ministre, Manuel Valls, et Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Madame la Prévideur, merci de nous accueillir dans la tranquillité, sans personne. A déplacement pour présenter le plan pour vaincre le décrochement scolaire. Chaque année, on estime à 140 000 le nombre de jeunes quittant le système scolaire sans diplôme, et le choix de ce lycée n'a pas été fait au hasard, puisque cet établissement a mis en œuvre plusieurs actions pour lutter contre ce décrochage. Après une petite visite du lycée, une discussion s'est installée sous forme d'une table ronde, avec notamment le témoignage de jeunes décrocheurs. Les deux ministres et le secrétaire d'État Thierry Mandon se sont ensuite exprimés devant la presse, et ont détaillé les principales mesures. Nous sommes déterminés à mener ce combat essentiel pour l'égalité, pour donner à chacun la chance de réussir, et permettre à tous les enfants de ce pays de construire leur vie. Parmi elles, la création d'un numéro unique, dès aujourd'hui, pour les familles concernées par ce fléau. Nous mettons en place ce numéro unique et gratuit, je le rappelle, c'est le 0800 12 25 00, qui entre en vigueur dès aujourd'hui. Donc c'est un numéro auprès duquel les familles, les jeunes, pourront trouver un conseiller pour les orienter, pour les informer sur les alternatives existantes lorsque survient le décrochage. Un plan qui pose une priorité toute particulière, la prévention. Concrètement, nous allons former les enseignants à repérer les fameux signaux faibles qui précèdent le décrochage, parce que la lutte contre le décrochage commence dans les classes, en effet, parce que quand vous interrogez les enseignants, 40% d'entre eux vous disent qu'ils ne sont pas suffisamment outils armés pour détecter ce type de signaux. Un point presse rapide, car l'heure tourne, Manuel Valls doit maintenant rejoindre le stade Pierre-Moroy-Ville-Neuf-Dasque, où doit se dérouler la finale de Coupe Davis entre la France et la Suisse. Sous-titrage ST' 501